Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant ou lune en Sagittaire à l'heure. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie. Dans le contexte de cette nouvelle lune. Alors dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8 qui est associée par analogie au signe du Scorpion. Cette maison 8, elle nous parle de transformation profonde, de fin et de recommencement. On va aller voir avec le Fountain Tarot ce qui actuellement constitue un point fort pour vous, un défi, le secret que vous avez à conscientiser actuellement et les perspectives pour l'avenir. Et puis avec les oracles, on va aller chercher trois cartes en fonction de votre ascendant, de votre soleil, de votre lune. Alors on y va déjà avec l'oracle Monology. Soleil, ascendant, lune. Ici, soleil, ascendant et lune. Et enfin, donc j'ai pris l'oracle d'Halloween. Et enfin avec les cartes du pouvoir de lâcher prise, on va faire pareil, trois cartes. Une pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. Soleil, soleil, ascendant et lune. Voilà. Alors on y va, mes Sagittaires, on va regarder tout ça. Donc au niveau de votre atout pour cette période de la nouvelle lune, vous avez la lune. Donc visiblement, votre intuition, votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre capacité à recevoir les choses, à endurer peut-être les expériences, les défis justement, les épreuves, toute cette capacité-là à vous mettre dans votre intériorité pour laisser passer la vague, eh bien ça constitue des atouts pour vous. Et ça va être important parce que pour certains, en particulier pour vous, mes Sagittaires, cette nouvelle lune, elle peut venir un petit peu vous remuer. Elle peut venir mettre des énergies un petit peu qui vont un peu entrer en friction avec vous. Vous avez Mars qui est à l'opposé de votre signe. Voilà. Donc vous allez passer ça avec beaucoup de, finalement, beaucoup de sérénité, de tranquillité, une certaine fluidité. Alors quel est le défi ? Quel est le défi pour vous, mes Sagittaires ? L'ermite. Alors ici, on est avec les énergies de la Vierge. On voit déjà qu'il y a quand même un tirage assez puissant. Votre difficulté, visiblement, elle réside dans le côté analytique de la situation. Vous avez, vous ressentez les choses intuitivement, très bien. Mais sur le plan de l'analyse, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué. Et ce n'est pas très étonnant parce qu'on a un carré de Mercure à Pluton qui se joue entre vous, là, au milieu de la mêlée, qui vient apporter son lot de friction. Il y a trop de mental, un mental qui va trop loin. Ça vous perturbe. Tout ce qui va lier à la réflexion vous perturbe sur cette période de nouvelle lune. Donc ici, on parle plus d'intuition que de réflexion. Le secret. Le secret, c'est de trouver une nouvelle façon, justement, de penser. Il y a quelque chose à remettre sur le tapis, à libérer. Vous avez besoin d'aller vers du nouveau sur le plan mental. Peut-être que vous avez aussi, en fonction de votre thème de naissance, des pensées. Vous avez une énergie peut-être limitante sur le côté saturnien, par exemple. Pourtant, on a un bel aspect qui structure la pensée avec le Trigone à Saturne. Mais pour vous, mes sagittaires, il s'agit de renouveler sa façon de penser. De percevoir différemment une situation pour pouvoir avancer dans sa vie. Et justement, qu'est-ce que vous avez en perspective ? Un disque de coupe. Ça, c'est magnifique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'épanouissement sur le plan émotionnel. Sur le plan, il y a une forme de complétude. Ça peut être sur le plan familial, mais ça peut aussi être sur le plan professionnel. Il y a des réussites à la clé. Donc, vous avez un défi sur cette transformation. Peut-être moins pensé ou pensé différemment. Bien vous connecter à vos intuitions. Prendre du temps pour vous, pour laisser passer les défis, les difficultés. Ça risque de remuer sur le plan énergétique. Vous allez peut-être vous sentir fatigué. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et vous le faites. D'accord ? Donc, attention à la suranalyse. Attention à trop de réflexions. Et laissez-vous un petit peu porter par les flots. Mais vous savez le faire. D'accord ? Voilà. Bon, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Donc, si vous avez votre soleil en Sagittaire, vous êtes suffisant. Vous voyez ? Arrêtez de vous poser des questions. Vous êtes suffisant. D'accord ? Le futur. J'ai des gens qui ont peut-être du mal à... Vous avez besoin de tout analyser, de tout contrôler. Vous avez le voile qui nous parle du futur. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous avez besoin de tout savoir. Alors, c'est intéressant parce que vous avez... On vous demande de libérer votre besoin de contrôle, quelque part. de vous en remettre à l'univers. Vous êtes suffisant. Et vous avez besoin de sentir que vous êtes... Vous avez besoin de voir les choses en grand, en fait. Vous avez besoin de... De prendre conscience de votre pleine potentialité. Parce que j'ai des Sagittaires qui se limitent. Qui se limitent. Mais peut-être par peur de ne pas maîtriser tout dans l'avenir. Il y a une angoisse, peut-être, je vous ai dit, qui est liée à la suranalyse. Quelque chose d'un peu stressant. Parce que vous ne pouvez pas exactement savoir si votre investissement, votre engagement... Il y a une peur de l'engagement, quelque part. De peur que vous ne soyez pas suffisant. Que la situation ne soit pas assez bonne. Et du coup, vous restez dans votre zone de confort. J'ai l'impression. Ok. Alors, on va regarder maintenant le message pour les ascendances Sagittaires. Alors, je vous rappelle que les messages peuvent se croiser. Vous êtes presque au but. Vous êtes presque au but. Il y a un éclairage qui se fait ici. Vous vous entrez dans la lumière. Vous allez pouvoir vous mettre en avant. Vous allez pouvoir montrer que vous avez réussi. Très bien. Par contre, on vous demande de libérer la pensée obsessionnelle. Voyez, on revient sur ces énergies négatives de l'ermite. L'ermite, en soi, c'est les énergies de la Vierge. Ce n'est pas toujours... Elle a une polarité. Cette Vierge positive et négative dans son archétype. Et la polarité négative, c'est cette tendance à suranalyser. Et ici, c'est repris par l'oracle. Attention aux pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, remettez le dilemme à l'esprit. En faisant ainsi, vous allez pouvoir avoir plus de clarté dans la situation ou même trouver une solution au problème. Donc, ne ressassez pas les choses. Ça ne sert à rien. Vous avez besoin de laisser filer les choses. La Lune vous le dit. La Lune vous le dit. La lumière, la lumière aussi qui va être absente pour cette nouvelle Lune, elle viendra. Elle viendra. Il va y avoir un retour de la lumière sur vous. Les choses vont se débloquer. D'accord ? Allez, pour les personnes qui ont la Lune, justement, la Lune en Sagittaire. Alors, vous avez une situation gagnant-gagnant qui est prévue. D'accord ? On vous demande ici... Ah oui, c'est intéressant. Mais c'est un truc bon. Alors, ce n'était pas les mêmes combinaisons, je crois. Mais on a eu les mêmes pour un autre signe là. Intuition et passion. Et je bats les cartes et je mélange tout. Donc, c'est marrant que j'ai pris les deux mêmes. Ok. Alors, on repart. Donc, déjà, il y a une harmonie de couleurs. Les messages se répondent. Je pense qu'ici, vous avez une situation. Vous savez déjà les choses. Vous laissez filer. Soyez dans la fluidité de la situation. Vous allez pouvoir exprimer votre passion, votre envie de réussite. Vous sentirez les choses. Et ce sera effectivement une situation gagnant-gagnant. Vous pourrez exprimer votre passion. Et l'autre pourra rester dans ce qui est agréable pour lui, pour elle. Et on vous demande ici de vous appuyer vraiment sur votre atout, sur votre côté intuitif. Et bien voilà, mes sagittaires, j'ai terminé cette première partie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est une partie donc prédictive pour couvrir la période du 17 au 30 octobre. Alors, je range tout ça et je vais prendre un oracle et un petit le normand. Alors, on y va. Je range les cartes oracle et je vais lancer la lecture. Donc, on va travailler avec l'oracle Rho. Je sors 14 cartes pour les 14 jours qui composent les deux semaines, qui encadrent en fait la nouvelle lune en scorpion. La nouvelle lune, elle aura lieu le mardi 25. Et je regarde la semaine qui est avant et la semaine qui inclut la nouvelle lune. Donc, 14 cartes. 5, 6. Les messages, vous verrez, se complètent, se répondent, se répètent parfois également. Certaines fois aussi, les messages sont très spécifiques. Donc, ils ne vont pas parler à tout le monde et c'est normal. Et puis, vous verrez qu'ils entrent aussi en résonance avec les astres. Et je vous ferai passer les informations pertinentes au moment. Donc, je complète avec le Green Glyphs, le normand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une personne. Ça peut être un homme, une femme. C'est vous en tout cas. Ce n'est pas genré. Donc, ça peut être... A priori, c'est vous. Ou votre autre. Si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Ou l'autre tel que vous le concevez. Allez, on y va. Donc, je recouvre tout ça. Hop, ici et là. Et là, ici. Tac. Allez, on y va. Donc, on regarde pour le lundi 17 octobre. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un succès sur un déménagement. Une réussite. Un déménagement qui vous permet d'aller vers une augmentation, une amélioration professionnelle. On change de travail aussi pour certains. Plus de reconnaissance. Oui. Et une réussite ici. Très bien. C'est très bien. Alors, on a un trigone de Mars au Soleil et à Vénus qui sont conjoints. Ça va vraiment améliorer les rapports hommes-femmes. Globalement, polarité masculine, polarité féminine. Puis, on a déjà une conjonction Soleil-Vénus. Le Soleil, c'est quand même très masculin comme énergie. On a tout ça qui peut faire un beau mélange, en fait, avec beaucoup de puissance. Vous pourriez avoir des propositions, en fait, des choses pour, voilà, viens vivre chez moi ou sur le plan sentimental. On s'installe à deux, des choses comme ça. Mais aussi, je vous veux dans mon entreprise. Des phrases comme ça qui pourraient arriver sur ce lundi où je vous veux dans mon association. Vous êtes la personne dont j'ai besoin pour faire telle ou telle mission. D'accord ? Allez, on regarde pour le mardi 18. Qu'est-ce que vous avez ? De la chance sur une personne ou une situation qui a manqué d'honnêteté, qui a été empreinte de malice. Et vous avez une protection. Ça, c'est très bien. Beaucoup de chance. Vous l'avez échappé, belle, peut-être. Voilà. Vous l'apprendrez. Vous apprendrez à ce moment-là que vous avez échappé à une situation compliquée, que vous vous êtes tiré d'un pas douteux par rapport à quelqu'un qui n'avait pas été franc avec vous. Pour le mercredi, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici, on me dit qu'on trouve une solution. On prend des informations sur une situation délicate. Alors, ça peut être un conseil qu'on vient prendre pour sortir d'une situation psychologique, financière délicate. La situation est fragile et ça peut rompre à tout moment. Vous prenez un conseil pour régler le problème, vous voyez ? Ça peut être au niveau de la santé aussi, ça peut être au niveau financier, un problème mécanique, vous voyez ? Quelque chose comme ça, vous prenez un conseil, vous faites passer un expert, quelqu'un qui lit le livre, quelqu'un qui s'y connaît, qui fait ce qu'il y a à faire pour régler le problème avant que ça casse complètement. On a la Lune ici, le mercredi 19, qui vient nous jouer des tours un petit peu. Soyez droit dans vos bottes, soyez bien fixés sur votre objectif, parce qu'on a une opposition Lune-Saturne qui va venir nous frustrer en fait sur le plan émotionnel. Ça peut être quelque chose de matériel, un imprévu sur le plan matériel ou sur le plan relationnel. Donc là, on s'en remet à la connaissance, à comment on fait, comment c'est écrit dans les livres, vraiment. Qu'est-ce que vous avez ici sur le Jeu Divin ? Alors, la fin de quelque chose qui vous guide, vous comprenez quelque chose intuitivement, secrètement, sur une fin. Ici, on est en plein dans un cycle de renaissance. La nouvelle Lune, elle est là, ça se prépare peut-être. Vous allez comprendre des choses intuitivement, ou bien on vient vous éclairer le chemin par rapport à la fin de quelque chose. J'ai une énergie aussi très en lien avec les défunts ici. On est sur la période de la fin de l'année qui est très propice en fait à la connexion aux défunts. Ce n'est pas le seul moment où on peut se connecter aux défunts, mais c'est un des moments particuliers de l'année où on peut le faire. Et ici, j'ai cette invitation sur le Jeu Divin. Ce jeudi, il va marquer le début du Trigone de Saturne. En Verseau à Mercure qui est en Balance. Donc deux planètes dans les cindères. Ça va être très très bien pour structurer sa façon de communiquer. Sa façon de communiquer et de penser les choses. Alors ça peut être aussi une clarification qui se fait par rapport à un deuil. Ça peut être le deuil d'une personne réellement, ou le deuil d'une situation. Ça peut très bien être ça. Ça peut aussi être structurer votre façon d'entrer en contact avec l'au-delà, ou avec les choses de la vie, le cycle de la vie, les choses qui vont, qui viennent, qui naissent et qui disparaissent. Donc de toute façon, c'est quelque chose de très positif qui va nous occuper. Ce Trigone va nous occuper jusqu'à la Nouvelle Lune. Et même on aura quelque chose de renforcé avec la conjonction de la Lune à Mercure. Ici, sur le lundi 24, il va y avoir vraiment une grosse intensité sur le plan intuitif et émotionnel. Qu'est-ce que vous avez sur le vendredi 21 ? On se connecte. Alors, on fait peut-être un cadeau sur Internet, c'est possible. On prend des informations sur un cadeau, quelque chose de doux, une invitation. Une invitation peut-être imprévue. Vous avez besoin d'en savoir plus sur les intentions de cette chose agréable qui rentre dans votre vie. D'accord ? Un peu trop beau pour être vrai, pourtant ça va être... Peut-être on vous invite à une fête, voyez, quelque chose comme ça. Ou on vous fait... On vous offre des fleurs peut-être aussi, tout simplement. Un bon moment à deux ou à plusieurs. Et vous prenez des informations. Voilà, vous vous connectez, vous ouvrez les antennes, on me dit pour certains. Ok. Sur le samedi 22. Alors ici, on me dit que vous prenez du recul par rapport à une personne ou une situation compliquée. Une situation qui nous parle de malhonnêteté. On avait ça, déjà. Alors peut-être que c'est lié. On avait cette idée de personne un petit peu sournoise qui manque de sincérité. Ici, on la retrouve. On retrouve clairement cette personne. Alors peut-être que vous mettez de la distance aussi. Et puis vous gardez vos objectifs bien en vue, même si elle vient un peu vous polluer la personne. Ok. Ça peut aussi être une... Comment on appelle ça ? Un caillou dans la chaussure aussi. Quelque chose qui traîne depuis un moment. Une facture impayée, quelque chose comme ça. Vous prenez du recul, vous faites ce qu'il y a à faire de toute façon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon. Ça, ça me plaît beaucoup. On a des avancées sur le mental. Un déplacement sur le plan mental. Il y a du nouveau là. Alors je ne sais pas si c'était vous qui aviez un truc sur le plan mental. C'était vous. Oui. Le secret. Vous aviez un... Dans la guidance générale, vous aviez un renouveau en secret sur le plan mental. Et bien là, on voit qu'il y a de l'abondance, de la nouveauté, un déplacement, un changement sur le plan mental. On perçoit les choses différemment. Alors peut-être que ce trigone, il est encore en route là. Ce trigone de Saturne à Mercure vient vous aider à voir les choses plus clairement. Et c'est très bien. Alors ici, qu'est-ce que vous avez à savoir sur le lundi 24 ? On a l'enfant ici. L'enfant avec les oiseaux. Alors on parle d'une naissance. Vous apprenez la naissance d'un enfant. Ou bien vous apprenez une grossesse. Vous apprenez peut-être votre grossesse. C'est possible. On parle en tout cas. Un enfant qui fait parler les gens. Les gens ont l'air contents par rapport à l'arrivée de cet enfant. Très bien. Alors cet enfant, ça peut aussi être un projet. Si c'est votre bébé entre guillemets. Votre bébé qui va sortir. Il fait beaucoup parler. Peut-être il sort sur les réseaux. Peut-être il sort dans le journal. Les gens vont en parler dans la communauté. Ça peut être dans votre village aussi. Vous montez une association, une entreprise. Et on en parle. Ça fait les gros titres. Mais quelque chose de positif. Voilà. On en parle. Alors le masque. Alors bon. Sur le jour de la nouvelle lune. Le mardi 25. Vous allez peut-être avoir un événement festif, officiel. Peut-être on a une inauguration. C'est possible. Et là on vous dit que vous allez être amené à porter un masque. Finalement un masque social. Bon. J'y vois rien de très grave en fait. On porte le masque en société. Voilà. Vous allez être amené à faire ça. Et je pense que c'est important ici. Si les cartes viennent nous le dire. C'est important de garder le masque à un moment. pour ne pas vous exposer. Pour vous protéger. Simplement pour vous protéger. Pas par manque de sincérité. Mais parce que vous avez besoin de garder votre intimité. Donc vous avez un rôle à jouer. Et vous devez le jouer. Comme on l'attend de vous quelque part. Et vous montrer trop sincère. Ne ferez pas avancer les choses positivement. Et ça vous desservirait en fait. A plus long terme. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui. La croix. Avec. La foudre. Bon. Alors là. Il y a des nouvelles un peu qui vont. Il y a des choses à libérer. Alors ici on est sur le moment de la conjonction. A 9h du matin. Le mercredi 26. On a la conjonction de la lune au nœud sud. Qui vient libérer des choses. Peut-être assez brutalement. Ça va venir remuer ici en fait. Tout simplement. Ici pour moi. Vous vous libérez d'un poids. D'un karma. Et c'est ce qui peut se passer. Avec cette conjonction. Lune au nœud sud. Le nœud sud. C'est ce qu'il est bon de libérer. On est en plein sur des énergies. Avec la nouvelle lune. Qui s'est passée la veille. Donc tout est un peu lié. Au niveau astral. On est en plein sur des énergies de régénération. On se libère des poids du passé. Très bien. On se libère aussi de dettes karmiques. À des choses comme ça. C'est très positif. Très libératoire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Libérateur. Ok. Pour le jeudi 27. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des nouvelles sur quelque chose de très concret. De très matériel. Ici on est sur les énergies de la terre. Donc peut-être des nouvelles sur une acquisition. Des nouvelles sur de la terre. On me dit. Peut-être sur du jardinage. Une information. Quelque chose qui va aller vite au sujet d'un jardin. Très intéressant. Au sujet de la terre. Au sujet de la matière. Il y a peut-être aussi des histoires d'argent. D'immeubles. Des choses comme ça. Du concret, de la matière. Des infos qui viennent là de suite. Ok. Ok. Des infos à prendre. Alors je ne sais pas. Si c'est... Si c'est... Pour moi c'est neutre là. Voilà. Information neutre. Vous allez avancer sur les choses matérielles. Ok. Pour le vendredi 28. On a un voyage. Une avancée. Alors peut-être une... Vous pouvez être un homme. C'est peut-être vous. On vous fait une proposition. Pour évoluer. Peut-être pour évoluer sur le plan relationnel. On avait cette protection ici. Avec la lune et le déménagement. Il y a quelque chose qui est d'une grande satisfaction. Ici c'est repris. Et peut-être avec un visage derrière cette personne. Alors c'est peut-être un homme qui vous fait évoluer. Ou bien c'est vous qui évoluez. Qui avancez. Qui réussissez quelque chose. Peut-être en lien avec le spirituel. Et l'intuition. L'intuition. C'est possible. Bon. Il y a de belles avancées. Alors. Ouais. Mais je comprends aussi ce que c'est. Le transit de Jupiter en poisson. Il se fait à ce moment-là. Jupiter est en marche rétrograde. Et ça va nous ouvrir des possibilités de réflexion. Sur tout ce qui va être spirituel. Émotionnel. Donc on est en plein sur ça. Et aussi sur certains secrets. Des non-dits. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on a sur le samedi 29 ? On a une amitié. Ah. Alors. On a une amitié. Quelqu'un qui vient vous voir peut-être. Qui a prévu de venir vous voir à Noël. Cet hiver là. Il y a un ami qui vient. Qui va vous rendre visite. Vous programmez quelque chose. D'accord. J'ai des nouvelles qui se. Quelque chose qui se planifie sur le long terme. J'ai aussi des gens. Qui vont avoir. Une peut-être. Une certaine déception. Une certaine distance. Qui va se. Se creuser. Entre deux amis. C'est possible aussi. Une froideur qui s'instaure. Une froideur. Ou voilà. Une indifférence. Quelqu'un qui s'éloigne un petit peu. Il n'y a pas de clash pour moi. C'est qu'on s'éloigne. On évolue différemment. En fait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tiens. On me parlait de secret. Un secret que vous avez besoin de garder. Sur des. Des. Candiratons. Des. Ouais. C'est un secret qui vous pèse aussi. Là. Ça vous embête un peu. De garder ce secret. C'est pas votre. C'est pas votre tasse de thé. Vous avez besoin de le libérer. Ce secret. Alors. Est-ce que ça vient de cette personne. Qui semble un peu nuisible. C'est possible. Moi. Je pense. Que vu les énergies. De cette nouvelle lune. Ça va être pas mal. Justement. De libérer. De faire ce nettoyage. Il y a peut-être cette invitation là. A libérer. A vous ancrer. Et à libérer. Le poids karmique. Les secrets de famille. Je vais avoir des choses comme ça. A ne surtout pas dire. Et puis. Ben. Vous. Vous prenez le poids. Et vous avez besoin. De vous en libérer. Voilà. Bien. Écoutez. Messagitaire. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu. Et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Tout ça. Tout ça. Merci pour votre présence. Merci pour les commentaires. Les. Voilà. Les likes. Les abonnements. Merci du fond du coeur. Je vous embrasse bien fort. Et je vous souhaite de très belles choses pour cette période. A très bientôt. Bye bye.